bonjour tout le monde bonjour les amis contente de vous retrouver vous êtes 22 pour l'instant alors je suis frédérique clope fondatrice de l'équilibre école de thérapie complémentaire alors peut-être que vous le savez déjà à l'équilibre nous structurons nos formations nos cursus longs en quatre catégories les thérapies naturelles les thérapies brèves les thérapies douces et les thérapies énergétiques alors nous aimons y intégrer de la transdisciplinarité c'est à dire que nous pouvons aborder une problématique à travers différentes approches il y a une pratique qui est vraiment commune à tous nos cursus longs à toutes nos approches c'est la méditation pour en parler ce soir j'ai l'immense bonheur de recevoir mon grand ami jean-luca anony de genève à nous parler de la méditation bonjour jean-luca ciao frère plaisir partagé ouais merci beaucoup mais avec plaisir et du coup peut-être que tu veux te présenter alors ok jean-luca anony coach mental ici à genève et mon travail consiste à aider les gens à passer un cap ou une transition de vie que ce soit dans dans le domaine sportif dans la réinsertion professionnelle est également dans les entreprises que ce soit pour les dirigeants ou pour monsieur et madame tout le monde donc ça c'est mes trois trois niches de clients si on veut et puis moi mon parcours ben d'abord j'ai été un sportif de haut niveau pendant une dizaine d'années ensuite ben étant en suisse tout naturellement je me suis dirigé à la fin de ma carrière dans la banque et là aussi j'ai développé une certaine carrière et c'est un coup du sort une maladie qui neuromusculaire qui a stoppé net tout ça et c'est pendant cette période de dix ans que les choses ont changé ont évolué sur un certain point de vue et puis que je me suis intéressé à la force du mental à tous les aspects psychologiques et puis tout naturellement une fois que guéri de cette période je me suis lancé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la préparation mentale au coaching mental et ça fait aujourd'hui presque neuf ans que ce job quoi ok et voilà et tu peux tu tu prépares aussi des formations je sais à distance un des formations par vidéo en fait ouais et les tutos en fait je sais pas comment ça s'appelle oui en fait en fait la préparation mentale c'est quoi c'est l'idée c'est de de développer le plusieurs aspects qu'on a en fait psychologique comme la concentration comme la gestion émotionnelle comme comme la visualisation et on utilise différentes techniques dont la pnl dont la méditation et toutes ces techniques découlent des exercices ok et bien ces exercices autant les on les change pendant la durée de coaching mais c'est aussi des exercices qu'on peut très bien faire en audiovisuel c'est à dire de mettre sous forme d'application ou de vidéo donc oui je suis en train de dessiner des on va dire dessiner des techniques et des modèles qui permettent de développer justement certains attrains du mental comme la concentration à nouveau la visualisation etc et il y en a un spécifique sur la méditation sur différents types de méditation alors je dois dire que justement par rapport à la méditation je connais ça grâce à toi il ya une trentaine d'années tu m'as embarqué au centre bouddhiste de genève et je te remercie beaucoup pour ça parce que vraiment ça m'a sauvé la vie ça m'a vraiment fait du bien ça m'a fait rencontrer ce super moine bante qui est notre ami commun et donc aujourd'hui en fait tu vas nous parler de des mécanismes du stress et peut-être justement de la méditation en réponse à ce stress au parti effectivement voilà ok donc je sais pas si ouais tu es en train de défiler le port au armand je vais faire maintenant non juste pour montrer le premier slide en fait ok voilà le premier slide des sorties en fait voilà il ya trois réalités j'appelle ça trois réalités de nos jours c'est que quand je parle du stress c'est que surtout en 2019 l'OMS a déclaré ça comme une des pathologies pouvoir déclarer elle est dans la liste des pathologies de l'OMS pouvant déclarer plusieurs maladies d'accord donc le mal est fait on va dire c'est que le burn out fait vraiment partie de notre quotidien bon premier point premier constat brut deuxième chose le changement le changement et ben il est tellement permanent qui devient est une source de stress et la troisième chose les neurosciences les neurosciences pourquoi parce que je préfère amener une approche scientifique plutôt qu'une approche morale ou philosophique même si on parle de méditation donc la première chose qui est à noter c'est que entre le lien entre le stress et le changement c'est que nous avons ce qu'on appelle un paradoxe humain et le paradoxe humain est fait de deux règles du cerveau essentielle la première qui est celle de l'instinct de survie et lorsqu'on parle de l'instinct de survie il faut imaginer un pôle dans un endroit où on aime bien y être on est on a nos certitudes nos convictions on a l'histoire de notre vie et puis on pourrait l'on s'y l'appeler zone de confort mais c'est bien plus que ça parce que c'est la personne que nous sommes et de l'autre côté pour nourrir cette même personne il faut un changement une évolution c'est deux règles la deuxième règle du cerveau on appelle l'exploration donc on adore explorer et on adore développer nos sens d'ailleurs quand on est gamin on est bébé on découvre le monde en développant nos sens pendant les jouets en regardant les gens les choses en ressentant etc maintenant ces deux réalités ces deux vérités peuvent fournir ce fameux stress parce que autant si on reste trop sur l'instinct de survie et de conservation et alors qu'autour de nous le monde change on risque de tomber dans ce qu'on appelle un stress sous pression si on reste sur un stress sous pression on va très vite dans une phase d'ennui d'ennui qui vient la dépression donc le palier voilà je peux pas rester d'un côté dans l'instinct de survie même si c'est important pour moi je peux pas rester dans mes sur mes convictions et mes certitudes parce que le monde tourne autour de moi de l'autre côté il faut que j'ose sortir de cette zone pour aller explorer donc si je vais trop dans l'exploration là il ya un autre niveau de stress qui s'appelle le stress sur pression c'est à dire que je suis toujours hyper 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 actif d'accord je confirme rien je stabilise rien donc entre ces deux pôles le stress est toujours permanent d'accord on peut pas l'éviter ok donc dans cette phase là le stress a tout son sens quand on parle de la première phase parce que c'est celle qui va te permettre de déterminer si je fais les choses justes ou mal ou fausses ou est ce que j'ai en fait si tu le gères bien ce moment là ça devient de la prudence ok aujourd'hui qu'est ce qui se passe c'est que le changement il ya deux natures de changement on va dire qu'il ya le changement subi et le changement voulu ok on va dire qu'il ya deux grandes familles et il ya des changements externes et internes alors je m'explique changement voulu c'est moi qui initie un projet c'est moi qui prend une décision ok ça va me générer quand même une sortie de zone ou si je l'ai bien calculé bien vérifié ça va quand même m'exciter m'amener de l'adrénaline de l'envie de la motivation maintenant si j'ai un changement interne c'est un peu plus difficile à interne ça veut dire que peut-être j'ai une lassitude et que je m'en aperçois pas ou peut-être que je suis dans une situation qui est un peu conflictuelle et puis je m'en aperçois pas où je me le refuse c'est là où ça devient dangereux ça devient dangereux pourquoi parce que si on excite ce stress et qu'on reste en permanence avec ce stress là il ya aussi des énergies et ces énergies via le neurotransmetteur adrénaline et cortisol font beaucoup de dégâts donc ça c'est la phase 2 phase 1 l'alarme phase 2 la permanence est ce que ça devient une adaptation ou une lutte ok donc étant donné que le changement est agressif et continue encore plus aujourd'hui il n'est pas évident de s'y retrouver on est bien d'accord donc voilà pourquoi je voulais signaler l'importance et la logique du changement et surtout que malheureusement ce stress fait toujours partie de ce mouvement naturel dac je sais pas si je suis bien expliqué là dessus mais oui tout à fait d'accord donc les deux oppositions sont un paradoxe sont là mais peuvent être conflictuels maintenant dans les cas de de burn out là tu peux passer si tu veux oui à la prochaine ouais au prochain slide donc la préparation mentale c'est quoi alors la préparation mentale justement la préparation mentale c'est de savoir créer des stratégies anticipatrices je m'explique quand tu quand tu sais que que parler en public c'est difficile pour toi tu vas faire tu vas faire un travail intellectuel tu vas tu vas bosser sur sur le sujet tu vas bosser sur le concept de la préparation de voilà du speaking là je sais pas comment on dit en français du la conférence ouais ouais c'est pour travail intellectuel et puis voilà et puis t'es pas à l'aise avec l'idée de de parler en public justement donc là ça devient un problème mental mais la seule chose qui peut cesser ça c'est une émotion oui si l'émotion elle est elle est disproportionnée elle emballe tout d'accord donc l'idée de la préparation mentale c'est justement d'avoir des stratégies que ça soit des techniques de respiration que ça soit des techniques de visualisation ou des techniques de concentration et on verra plus loin avec la méditation qui permet malgré cette connaissance de soi malgré cette inquiétude amplifiée sur le stress que tu arrives à maîtriser tout ceci d'accord ça veut dire que l'entraînement mental va travailler c'est une technique en fait de coaching d'accord de coaching à l'aide de ces techniques que j'ai mentionné tout à l'heure entre visualisation etc visualisation pnl et en fait c'est d'associer le comment dire le corps et esprit d'accord c'est c'est diminuer l'échange ou l'écart qu'il peut y avoir entre le corps et esprit si je parle en public et que mon esprit a envie et puis que c'est une réaction physique qui qui dit non c'est difficile de rétablir ça si tu n'es pas entraîné oui d'accord oui la même chose si tu sens que ton corps s'emballe parce qu'il ya quelque chose quelque chose d'inattendu c'est compliqué aussi mentalement de rétablir 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 l'état net l'esprit etc et la lucidité donc la préparation mentale va rentrer entre l'air et le fer d'accord et toutes ces stratégies vont en tout cas ne pas remplacer le travail intellectuel on est bien d'accord mais si il y a quatre choses qu'on fait naturellement on respire on se concentre on se parle et on s'imagine on d'accord la préparation mentale c'est de développer ces quatre atouts ou aspects psychologiques d'accord donc tu développes ta capacité de visualisation tu développes ton monologue interne tu arrives à te parler avec certitude avec conviction tu te concentres sur ce qu'il faut se concentrer donc il faut savoir que plus tu développes ta qualité de concentration plus tu vas réduire ton niveau d'émotion et la préparation mentale a pour but d'amener ce qu'on appelle aujourd'hui la fluidité et la fluidité c'est justement l'équilibre entre la bonne émotion et la bonne concentration si je suis seulement émotion je pars en cacahuète c'est que de l'émotion c'est c'est trop il n'y a pas de lucidité là-dedans d'accord il suffit d'un caillou dans la chaussure et que ça explose de l'autre côté j'en ai besoin de l'émotion parce que c'est un moteur c'est ce qui me permet de faire les choses d'accord mais de l'autre côté si je suis que concentration je fais rien quoi je suis en mode analytique rien ne me motive rien donc l'idée de la préparation mentale en développant ces aspects là c'est de trouver cette fluidité la fluidité elle est pas seulement une fluidité de performance c'est aussi une fluidité de bien-être ça veut pas dire que dans l'entraînement mental la préparation mentale utilise les quatre aspects ça dépend de qui on est en face à chaque fois il ya une logique à plus tard dans l'entraînement mental qui permet de individualiser pour une personne c'est peut-être juste un travail d'équilibre d'émotion et peut-être qu'on n'utilisera que la méditation d'accord mais voilà préparation mentale moi je dirais rejoindre l'être et le faire ok et surtout on est dans le comment on n'est pas dans le pourquoi on n'est pas on est à la frontière du psy et du médical on prétend pas être psy et on prétend pas soigner oui d'accord on est plutôt dans le comment faire lorsque je vais parler en public de gérer mon truc lorsque je suis un artiste et puis qu'ils ont tous ces techniques qui permettent d'avant avant un concert de gérer leur stress et rentrer dans le jeu en fluidité d'accord vraiment on est à la frontière on espèce de no man's land et ok une chose aussi important important à souligner c'est que la préparation mentale n'est pas non plus je sais pas de là on transforme pas les gens on n'est pas des chimistes c'est pas de chimie d'accord mais on développe la personne comme elle est elle est très bien comme elle est on n'a pas la prétention de dire ouais ça joue pas comme tu es on va non non on prend comme elle est si la personne a voilà elle travaille avec un nouveau boss ou parce que toujours il ya toujours un changement etc si la personne veut améliorer ses capacités de discipline sportive ou de managerial on prend comme elle est puis on développe ce qui a développé mais on n'a pas la prétention de changer les gens d'accord d'accord donc ça c'est un point important d'accord ensuite qu'est ce qu'on a alors ensuite ben du coup on va parler des mécanismes du stress mais avec les différentes parties du cerveau voilà donc quand je disais tout à l'heure qu'on a le paradoxe ok on a dans notre cerveau ce qu'on appelle on pourrait dire un mode automatique donc le mode automatique c'est pas quand tu prends ta bagnole tu fais le même parcours et c'est tout comme je disais le mode automatique c'est l'histoire ta vie c'est qui tu es ok une certitude conviction l'envie d'être dans le connu l'opinion aussi sociale c'est à dire parental ou éducatif ça c'est ton mode automatique d'accord et si on ça correspond aussi à ton instinct de survie maintenant autour de toi les choses changent d'accord et puis des fois elle change de façon assez assez directe bon imaginons maintenant que tu es dans ton mode automatique que tout se passe bien et c'est normal que tu sois là et que il ya un déclenchement du stress donc déclenchement du stress première chose il faut un aspect extérieur à toi un événement en fait qui a provoqué ça et un événement c'est faux ce que je dis extérieur à toi ça peut être aussi un événement interne sensation physique d'accord mais c'était mes événements faut qu'il soit pertinent pour toi donc si voilà on me dit que j'ai un nouveau un nouvel entraîneur je donne un exemple facile et moi je suis sensible à ça ça va me générer cette émotion peut-être que l'autre à côté de moi il n'a rien à faire et le même événement d'accord donc maintenant cette émotion en plus de l'émotion faut que ce changement j'ai une perception que j'arrive pas à fuir cette situation c'est une sensation de je suis bloqué il n'y a pas d'échappatoire ok donc dans les trois cerveaux il ya le limbique je sais pas si vous le voyez dans le orange ouais c'est le c'est l'orange là alors oui c'est fait il est jaune puis enfin il est un peu joué c'est l'affectif en fait voilà ok là ce ce fameux cerveau limbique c'est là où il ya la mémoire de ta vie la mémoire c'est aussi la mémoire les experts les expériences vécues c'est le siège des émotions et il ya une petite partie qui s'appelle l'amygdale et elle l'amygdale ok c'est elle qui va réagir au stress c'est celle qui comme un curseur de volume d'accord l'émotion arrive la perception est là boum elle elle s'enclenche et elle envoie immédiatement un signal au cerveau reptilien ok et le cerveau reptilien les deux sont des cerveaux archaïques mais le cerveau reptilien on appelle aussi un cerveau physique parce que c'est lui qu'une fois qu'il reçoit le message va préparer le corps à fuir première réaction ok casse toi de là maintenant le problème c'est pas ce message là le problème c'est que ça joue pas c'est comme si il était en train de fuir face à un ours ou face à un lion c'est la même énergie qui va dégager tu comprends bien que c'est pas la même nécessité que parce qu'on a changé de boss ouais d'accord alors ça c'est le première partie du stress qui on va dire une partie physique et animale grâce à dieu il ya la pensée il ya le raisonnement et puis qui qui peut atténuer cette sensation physique d'accord mais si je m'adapte pas à ce changement en fait au fond de moi je développe toujours ce monologue négatif cette crainte parce que le reptilien avec l'amidale a pris le dessus et son moteur à lui son mécanisme à lui est de nous défendre donc quoi qu'il voit il perçoit pour lui le perçoit comme un danger même les choses les plus classiques ou le même la routine que tu as pu toujours avoir non tu as changé de perception parce que c'est lui qui appeler le dessus mais ce qui est encore plus terrible c'est que plus tu risques tu reste que tu restes dans cette condition là cette fameuse amidale elle détruit des neurones à cause toujours de toujours la même production de cortisol et d'adrénaline d'accord mais à force d'être dans ce bavardage incessant et d'incertitude parce qu'il ya toujours le même boss il ya toujours la peur en public en fait à force d'être là dessus ça ça comment dire ça détruit les neurones de l'hippocampe qui est également de l'olimbic alors c'est très important parce que l'hippocampe c'est celui qui arrive à calmer l'amidale tu me suis ouais donc le corps il a toujours cette même envie d'énergie de lutte donc il va casser l'hippocampe et l'hippocampe du coup va briser la transmission avec le neuroteur néocortex donc on se parle plus on n'arrive plus à raisonner face au stress et on est bloqué par peur en fait on part ensuite voilà étant donné que tu peux pas fuir ton premier instinct c'est la fuite il ya trois façons face au stress d'accord la fuite vu que tu peux pas fuir qu'est ce qu'il ya la deuxième c'est que tu étais tata comme on appelle ça tu n'as pas l'inhibition tu as le sentiment de d'être assez fuir fuir bloqué qu'elle fuise et le troisième c'est combattre le lutte la lutte pardon donc si tu n'arrives pas à fuir tu as envie de d'une lutte donc humainement ça veut dire quoi que tout se transforme en colère ou sur un regard tu vois ce que je veux dire ok maintenant vu que tu n'y arrives pas que ton boss est toujours là et ben la troisième phase c'est l'inhibition c'est à dire le fuise la dépression là tu as vous vaincu donc mécanisme du stress tabou avoir trois magnifiques cerveaux si tu restes toujours sur cette même perception et que le reptilien a pris le dessus il prend le dessus et il détruit l'hippocampe etc donc tu n'arrives plus à raisonner et tout ce que tu vas chercher comme raisonnement comme bavardage en fait tu amplifie le stress alors c'est c'est vachement cool de le dire comme ça mais maintenant je te donne un exemple d'un burn-out d'un changement interne et il est dans son mode automatique c'est un cadre d'une d'une société commerciale et puis son moteur à lui sa façon d'être c'est dans la cédant c'est dans l'aisance publique parler il est plus dans le mode séducteur mais pas dans le mauvais sens du terme d'accord il est bel homme il présente bien il parle bien etc puis les années passent puis ça lui fait une notoriété cette notoriété lui donne un succès ce succès augmente et puis il en arrive à être ce fameux leadership et puis en fait au fond de lui il ya beau depuis un certain temps il en a ras le bol de cette image quelque chose avait déjà changé en lui mais il l'a pas perçu puisque dans son mode automatique dans cette voiture est ce que je veux dire et même le monde extérieur lui disait c'est ta réussite pourquoi dire non c'est là où ça devient difficile très compliqué parce qu'il reste là dessus jusqu'au moment où cette image il en a plus envie mais c'est même pas l'expliquer c'est même pas le reconnaître donc arrive ce fameux burn out parce que pendant x temps il était toujours dans ce stress toute cette image qu'il avait cultivé il n'en pouvait plus et le stresser c'est là où je te dis que le changement interne voulu ou subi oui est compliqué et c'est ainsi qu'il ya un changement externe c'est facile tu le définis c'est facile entre guillemets et puis ici à nouveau boss pas la limite tu vas tu vas chercher un autre job il ya toujours moyen mais où ça devient difficile c'est lorsque c'est interne alors je signale ce type de stress parce que dans tous les cas que je reçois pratiquement surtout en entreprise c'est ça me provient de ce type là pourquoi on dit qu'aujourd'hui dans le burn-out ce sont les gens forts qui vont burn-out parce qu'ils ont des certitudes des convictions et ils ont même une persévérance et donc face à la difficulté à la limite ils sont ils sont ok avec ça au début sans son apercevoir que cette personne persévérance cette conviction devient gentiment du stress alors là on me pose une question qui est assez intéressante c'est est ce qu'il ya des signes physiques justement quand on commence à rentrer dans ce burn-out normalement les signes physiques bon si on est dans le burn-out le physique c'est clair on n'a plus envie de rien on n'a plus de jeu si on est dans le burn-out c'est évident là il n'y a plus rien comme comme le dit le nom en anglais on est brûlé donc le premier signe qu'il faut faire attention avant d'aller dans le burn-out c'est physiquement comment réagi et de pas le refuser est ce que je me lève difficilement est ce que j'ai pas envie est ce que je me refuse que j'ai pas envie c'est pas grave je reviens à ce manager je vois non mais je dois assumer mes responsabilités alors que tout son être lui dit stop même si ça peut ça peut paraître léger c'est là qu'il faut déjà faire attention malheureusement quand on est en burn-out on est on n'est pas encore à la dépression il ya encore quelque chose à faire mais comme le nom l'indique on est brûlé c'est déjà trop tard donc voilà pour tu vois le lien avec la préparation mentale d'écouté etc parce qu'on est bien d'accord que le burn-out existe aussi dans le domaine sportif scolaire etc il appartient à l'être humain et donc c'est surtout un terme de comprendre les premiers signes de d'en tenir compte quoi vraiment d'en tenir compte et puis de après de faire de la pensée de la stratégie de savoir ce qu'il ya ou ce qui va pas on y viendra plus loin dans le pourquoi et le comment de la méditation donc très important de savoir que on ne raisonne pas quand on est en stress le reptilien c'est le cerveau d'instinct de survie donc il faut qu'on amène un langage propre au reptilien on appelle ça la triangulation de l'intelligence c'est à dire que je dois parler mode reptilien mode limbique et mode néocortex en gros que ça veut dire c'est que si je me sens stressé de nouveau je n'habitue pas ce stress je pars pas en raisonnement ou en encouragement surtout pas ça va pas y répondre il est préférable d'utiliser une technique de respiration d'avoir instinct de survie ça veut dire quoi qu'il faut que je le mette dans un état sécure être avec des gens bien que j'aime que j'ai confiance par exemple faire une activité que j'aime faire ou bouquiner écouter de la musique mais surtout pas raisonner en fait dans la mesure du possible donc ok je suis en stress je suis en plein boulot je peux pas les bouquiner d'accord mais je peux utiliser peut-être une technique de respiration je peux utiliser une technique de concentration je peux utiliser une technique de vision enfin bref tout ce que amène la préparation mentale d'accord donc pourquoi je disais ça donc l'amidale elle prend donc je parle le langage reptilien lui il a besoin d'être de sécurité quelle est la première chose qu'on a besoin avant de manger de dormir c'est respirer clair donc si je respire juste lui va dire ok je suis plus ou moins bien si je respire encore mieux 1 on est d'accord et la respiration l'importance de la respiration c'est parce que c'est la seule fonction neuro végétative qu'on ne peut contrôler en gros ça veut dire que si je respire bien mon mental est juste si mon mental est en colère ma respiration suit difficilement c'est d'accord donc si j'ai déjà ce réflexe c'est déjà un bon point qui me permet de tasser cette attitude et puis d'avoir un peu plus de lucidité de raisonnement ça c'est le premier point il faut savoir parler un cortex deuxième il faut savoir parler l'un big ça veut dire quoi la vie la big ça veut dire que lui fonctionne par image il fonctionne par image et il est imperméable à toute logique ça veut dire si je lui donne une mauvaise habitude il prendra comme tel d'accord donc si je suis dans une période de stress et que je veux parler limbique peut-être qu'il est préférable d'aller dans une technique sensorielle pour calmer puis pour être dans le moment présent donc un alpiniste haute altitude si le temps est changeant et menaçant la première chose qu'il fait il se repose sur ses prises ça veut dire quoi qui comprend que kinesthésiquement il est en sécurité mais il faut l'avoir ce réflexe si je suis là haut et j'ai pas le réflexe j'ai pas l'attitude et que je dis merde est ce que je dois retourner etc boum une fois qu'on a ces réflexes là ces attitudes cet entraînement là on peut raisonner ok et après que dire de plus sur ce stress qui si ce n'est que c'est toujours une réaction primitive de danger je sais pas par exemple quand tu vois ce qui s'est passé en chine par exemple on dit que de mettre les gens en mode reptilien c'est surtout les sectes qui utilisent ça dans le sens qui mettent toujours les gens sur la peur sur la peur d'eux sur la peur d'eux et fr il n'y a pas de bon ou mauvais stress ça n'existe pas ça c'est une grosse bêtise le stress est juste fait pour te défendre ou pour avoir un surplus d'énergie à un moment donné mais il doit pas devenir une habitude parce qu'il est toujours basé sur de la peur peur de l'échec il est préférable de switcher ça sur un plaisir d'eux qui utilisera d'autres neurotransmetteurs que l'adrénaline est haute mais peut-être la sérotonine peut-être de l'endorphine je ne sais pas mais quelque chose qui est constructif d'accord le stress doit être là seulement pour te défendre passer ce cap on arrête moi c'est ce qui me fait le plus peur c'est quand on croit que ça doit être un moteur d'énergie en fin de compte si on parle limbique ce moteur d'énergie devient une habitude sans t'en apercevoir tu t'en aperçois pas et peut-être que grâce à lui tu vas réussir certaines compétitions tu vas rester à réussir certaines anecdotes mais en fin de compte tu mets une mauvaise habitude qui est destructive oui parce que finalement tu attendes toujours d'avoir ce stress pour faire les choses qui fonctionne comme ça exactement alors que c'est l'opposition de la logique du stress d'accord donc déjà là quand j'entends quelqu'un qui vient je dis moi mais j'aime bien être sous stress ok bon on va chercher autre chose on va chercher qui va être en relation si on va dans le mouvement il faut aller dans l'exploration il faut aller dans dans la curiosité il faut la motivation dans la motivation mais la peur d'eux j'ai peur de l'échec c'est un contresens oui c'est un contresens donc voilà ce que j'ai envie de dire là dessus c'est que on passe la première phase d'alarme la deuxième phase c'est celle de lutte et d'adaptation mais ça si tu es d'accord je le verrai dans un prochain oui que j'appelle l'intelligence du stress oui d'accord et donc une fois passé la phase 1 on est dans la phase 2 soit je lutte soit je m'adapte si je m'adapte les difficultés ou l'obstacle reste mais au moins je n'ai plus de stress d'accord ok et c'est vraiment le talon d'achille le stress vraiment et alors pour repérer avant d'arriver au burn-out pour répondre à la question c'est aussi ce type de monologue négatif oui tu l'alimentes l'envie d'accord ça ça aussi il faut écouter ça ok et donc le stress a perdu le contrôle l'amidale a pris le dessus et l'hippocampe n'arrive plus à faire son son job et voilà il n'y a rien d'autre à dire c'est vraiment voilà faire attention à qu'est ce qui a déclenché ça c'est important et moi je sais pas s'il y a des questions là dessus sinon moi pour le mécanisme propre écoute alors des questions qu'on a eu c'est est-ce que le stress peut provoquer des douleurs physiques des troubles musculosquelétiques des maladies je pense que oui évidemment il faut dire qu'on sait le stress par rapport à cette illogique de perception et de réaction physique 90% des cas 90% vraiment sont des 90 en france à 90 sont des as des aspects psychologiques ça veut dire qu'en réalité la menace n'existe pas c'est juste ma perception qui a rendu cela une menace donc effectivement si je reste sous le stress qui est fait uniquement pour te sauver sur un temps court que je reste constamment là dessus ça déglingue tout et surtout avec le temps et ça arrive après bon voilà qu'on arrive à un état de dépression qu'il faut quelque chose pour une béquille pour pour remonter qu'est ce qu'il y avait d'autre après alors on dit alors est ce qu'on peut parler de différents niveaux de stress un petit stress qui peut être stoppé facilement mais quand il s'agit carrément d'une crise de stress il est difficile de se contrôler et donc de se calmer avec le souffle la méditation ou la visualisation là c'est quand on a une prise de panique si on a une prise de panique il est préférable de effectivement de la laisser passer là on peut pas la contrôler mais ça reste une perception c'est pas une réalité donc si on est suivi on comprend le mécanisme des prises de panique et puis normalement on fait ses stratégies anticipatrice alors encore une fois une personne qui a été stressée un chef d'entreprise qui a eu un stress parce que les devenus burn out parce que l'illogique du boulot faisait que ça l'amenait toujours dans le dur dans le dur ben lui il savait bon il a eu ce fameux burn out ces crises de panique il savait très bien que dès que sa famille partait et qu'il se retrouvait seul il allait être sujet aux prises de panique donc l'idée une fois que tu as repéré le le créneau c'est d'anticiper ça avec des techniques justement mais effectivement quand il ya la prise de panique autant la laisser passer et après de créer des stratégies anticipatrice d'accord mais après c'est sûr que si tu es habitué justement à des pratiques comme la méditation ça peut justement prévenir ce genre de crise voilà donc justement juste pour dire sur le mécanisme du stress c'est qu'il est primitif mais il est incohérent par rapport à la situation lui il voit comme un danger de vie point barre il voit pas autre chose il voit pas que c'est un nouveau boss il voit pas ok ok voit que ça lui et si on laisse que ce moteur effectivement il est toujours en surmenage et nous lorsqu'on ça devient humain c'est ce fameux bavardage où tu es constamment dans ton cerveau en train de chercher la réponse c'est la réponse à luc qui dit vaut mieux arrêter de mentaliser et de lâcher prise oui bien sûr c'est ça absolument exactement et le lâcher prise le lâcher prise il faut le voir en en termes physiques ça veut dire respirer mon terme émotionnel ça veut dire je reconnais mon émotion à savoir qu'il est plus facile de dire j'ai peur que de la laisser m'envahir le fait de dire je j'ai peur j'en prends conscience si je prends conscience elle aura moins d'impact c'est surtout quand elle a envahi et qu'elle que je vous que je ressens la peur uniquement donc ça ça fait aussi partie du lâcher prise et puis après encore dans le lâcher prise changer d'habitude si ce truc là me stress n'y retourner pas changer de truc ou si je suis obligé d'y aller pratiquer des techniques pas de méditation de désensibilisation d'auto hypnose de sophrologie peu importe mais en fait n'acceptez c'est pas ce roulement tout simplement en vous disant vous encourageant il paraît que ou en téléphonant ma mère ouais mais si j'y vais est ce que je risque ok ça c'est du bavardage parce que le limbique lui va retenir son habitude son action motrice d'accord très important si j'ai peur d'y aller et que je dois y aller autant utiliser des techniques qui permettent de stabiliser cette émotion de la reconnaître et de changer d'habitude alors quand je dis changer d'habitude c'est parce que encore un point important c'est que le cerveau n'aime pas le vide ça veut dire quoi c'est que je peux pas arrêter une habitude il faut que j'en crée une nouvelle pour cesser l'ancienne c'est ce justement je suis au slide les neurosciences voilà la neuroplasticité donc voilà donc là la grande découverte une magnifique découverte de temps je vais l'ouvrir des neurosciences c'est ce qu'on appelle justement l'intelligence émotionnelle ou la compétence émotionnelle ça veut dire quoi c'est qu'on a compris que tout se passe pratiquement dans le limbique on a beau avoir toute l'intelligence qu'on veut par par le QI par les documents par les certificats par l'étude etc c'est quand même l'émotion qui va gérer c'est le limbique et les mauvaises habitudes qui vont gérer tu le vois le slide oui il y a là le slide sur les neurosciences oui donc qu'est ce qu'on apprend avec les neurosciences c'est que une émotion sert à s'adapter une émotion est transférable alors ça veut dire quoi est transférable ça veut dire que si j'ai une émotion positive grâce à une activité que j'aime faire je peux l'utiliser pour parler en public et oui c'est pas figé quoi waouh mais il faut dire que les neurosciences 20 ans en arrière c'était basé sur une autopsie ah oui et là maintenant on est dans l'imagerie médicale cérébrale on est sur des scanners sur des trucs si je lève le petit doigt il sait exactement quelle partie du cerveau donc on découvre sur le vivant alors les tests sur l'émotion ça veut dire que c'est des tests très simple de me faire voir des visages ou des chaînes des scènes horribles etc et on s'aperçoit qu'on peut utiliser on peut bouger les émotions on peut changer donc une émotion en réalité quand elle sort elle dure trois minutes si on était capable de le juste de l'observer elle passe mais le problème c'est que si je reste toujours sur ce cursus d'émotions et je m'en aperçois pas l'émotion elle devient quoi un sentiment et n'est pas ce sentiment devient un trait de caractère et après ce trait de caractère devient un caractère puis ce caractère devient quoi une personnalité puis tout d'un coup les années ont passé une identité qui vient on vient de te définir que tu es timide parce que tu parles pas en public on peut changer ces choses là mais c'est énorme c'est 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 pas c'est pas que c'est pour ça que je disais tout à l'heure le cerveau n'aime pas le vide moi je vous dis que si tu veux parler en public t'aimes pas tu as ton moteur tu as tes certitudes tes convictions que tu es un gars timide tu y arriveras il n'y a aucun souci le cerveau il mais il est apte à tout ça d'accord donc là les deux les deux choses que j'aime sur sur les découvertes et qui m'intéresse dans mon job parce qu'il ya plein plein de choses c'est cette idée d'émotion d'accord que l'émotion elle n'est pas tout pour tout le monde faut qu'elle soit pertinente pour chacun que prendre conscience de son émotion est la meilleure réponse pour empêcher de t'envahir c'est pas la fuir c'est pas la masquer mais bien de toute façon elle est là pour t'aider elle a un seul but pour t'aider pour te faire comprendre quelque chose voilà tu la conscientise et après tu te mets en métaposition vraiment pour pour l'avoir de l'extérieur en fait pour pas être vraiment dedans exact donc juste encore une chose sur les émotions oui c'est que il ya deux types d'émotions il ya les émotions primaires ok et les émotions primaires c'est les fameux 6 la peur la colère le dégoût la surprise la joie et il en manque toujours un c'est comme les sept nains ça c'est quoi la sixième le dégoût tu l'as dit peur surprise bon il y en a six bon pourquoi on appelle primaires parce qu'elles appartiennent à nos ancêtres et elles ont tous lié à l'instinct de survie c'est-à-dire que et social c'est-à-dire que la tristesse elle est pour être elle est elle est utile elle a été créée je sais pas comment on peut dire ça la tristesse merci j'aime à la tristesse pour être accepté par les gens par le peuple d'accord par la tribu la peur pour fuir la colère pour lutte le dégoût tu sais pourquoi le dégoût dîner c'est pour éviter de se faire empoisonner peut-être exact oui oui et là on est en plein avec le comme il n'a pas envie déjà à l'époque les maladies qui est plus que n'importe quoi donc tu vois le dégoût puis ensuite il ya quoi il ya là oui la joie la joie pour plaire en société donc tu vois ces émotions primaires elles sont elles sont instinctives mais après les émotions sociales comme la jalousie la vanité des choses comme ça ça elles ont été développées avec 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 l'humanité puis avec les rencontres et les expériences on est d'accord donc les neurosciences nous disent si on est un développement de la comme on est de la de l'intelligence émotionnelle donc du limbique et ben là on est en train de parler de conscience de soi conscience de soi ça veut dire je reconnais mon émotion je sais que j'ai peur et c'est pas un problème j'arrête d'avoir peur de mes peurs je prends conscience de soi mine de rien même si j'ai peur d'aller parler en public je prends confiance en moi pourquoi parce que la deuxième chose c'est que j'arrive à maîtriser cette émotion donc si je maîtrise mon émotion la maîtrise de soi c'est la date l'adaptabilité d'accord donc je prends conscience je sais que j'ai peur donc je sais comment la gérer du coup automatiquement quoi il ya la motivation l'engagement qui vient tu rappelles les deux pôles si je reste toujours dans mon instinct de survie que je m'enferme et je me casse là dedans il y aurait une survie d'un changement subi que tout bouscule oui donc il faut que je sache naviguer entre les deux des fois j'ai le fois des choix j'ai pas le choix là on n'a pas eu le choix il fallait qu'on s'adapte oui tu imagines le nombre de trouilles qu'on a dû avoir oui et en plus les gens qui qui sûrement beaucoup plus peur que d'autres aussi oui et puis en plus la menace elle est réelle donc il ya quoi d'avoir peur mais là l'importance du stress c'est que si moi aujourd'hui je suis à la maison faudrait pas que j'ai peur quand je suis à la maison faut pas que je reste dans le doute lorsque je vais sortir c'est par contre lorsque je vais sortir là je peux avoir ma face d'alarme qui me dit fais gaffe à ce que tu touches prends les gants prends les masques là ça vaut à tout son sens le stress mais quand je suis à la maison et que je suis tranquille et parce que je regarde la télé ou que je bosse je bosse et je regarde la télé stop oui du coup il n'y a pas besoin de se faire du stress qu'il n'y en a pas en fait non arrêter de l'alimenter par des pensées ou ou en regardant bfm tv ou voilà imagine la gazelle en savane t'imagines si elle saute tout le temps il y a un lion quelque part non c'est bon on peut pas d'accord donc la même chose là quand je suis mais c'est important de pas gaspiller toutes ces énergies c'est important c'est important aussi de pas l'habituer ça si je fais à manger je fais à manger et on verra tout à l'heure pourquoi ça aide la méditation d'accord et voilà exactement et après on comprend mieux donc conscience de soi maîtrise de soi adaptabilité du coup motivation je sais que j'ai peur je sais la maîtriser j'y vais quand même puis évidemment logiquement puisqu'on est des êtres sociaux ce que je reconnais en moi je vais reconnaître chez l'autre donc tu développes ce qu'on appelle l'empathie et après automatiquement l'aptitude sociale donc tu vois l'intelligence émotionnelle part de pas de l'histoire bisounours tout le monde est beau et gentil c'est pas vrai c'est juste reconnaître ses émotions savoir quoi en faire déjà là c'est 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 déjà les conscientiser voilà et ça c'est scientifiquement c'est pas une morale c'est pas une philosophie c'est vraiment comme on fonctionne pour ça que je parle de neurosciences je veux pas tomber dans la morale et dans non ok chacun a le droit d'être communé ok donc et la deuxième chose neuroplasticité qui explique tout simplement qu'on crée par les nouvelles les nouveaux comment dire habitudes des nouveaux câblages voilà et une personne disait que c'était c'était génial qu'on puisse savoir que même si on a des émotions négatives et bien tout ça peut être des comportements négatifs tout ça c'est changeable en fait parce que notre cerveau s'adapte et on peut on peut lui faire croire que c'est autrement en fait exact qu'elle est transférable et puis qu'elle fait partie de nous et puis je prends conscience de toi et 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 so what si tu regardes une émotion elle elle comme je disais tout à l'heure elle dure trois minutes ça veut dire qu'elle a une courbe comme ça ok mais si moi je la récupère ici et puis que j'en fais une bavardage en fait je la garde je la nourris et oui et oui tu l'alimentes voilà et c'est ça qui devient le sentiment etc donc il faut avoir une bonne conscience une bonne capacité de je reviens sur l'alpiniste là il sait qu'il a peur mais il la laisse passer c'est de l'entraînement mental oui donc tu vois c'est différent de la psychologie on va pas chercher d'où vient ta peur oui oui tout à fait parce qu'une fois que tu sais d'où elle vient qu'est ce temps fait c'est ça ouais je sais que j'ai peur à la cause de l'histoire quand j'étais gamin bon ben voilà et alors oui mais ton mécanisme reste le même donc oui d'accord donc autant travailler sur les deux tu vois idéalement c'est pour ça que la méditation au niveau des psychiatres des fois ils l'utilisent aussi ah oui mais de plus en plus je pense qu'elle est utilisée alors du coup on y arrive à la méditation donc maintenant voilà on est arrivé au slide de la méditation donc en quoi la méditation elle elle peut aider cette période de stress alors la méditation je vais que je vais tuer un tabou elle n'est pas fait pour se relaxer tu veux te relaxer tu vas la plage mais c'est vrai que méditer en fait du fait que tu utilises une respiration la 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 fonction de respiration il est clair que les premiers les premiers effets c'est vraiment c'est béatitude quoi ce bien-être normal ok parce que c'est une détente parasympathique et elle a tout son sens mais la réalité après après c'est pas lié de de méditation c'est que c'est un travailler sur l'anxiété donc automatiquement ça veut dire c'est comme quand on est stressé on a la réalité qui est ici puis quand on est stressé on est là où on est sur l'imagination d'accord et d'un côté l'imagination tu peux l'amener où tu veux là je peux m'imaginer qu'il ya un crocodile qui va rentrer et qui mais ça peut aller très loin mais ok la méditation c'est de quitter cette zone là je sais pas si tu vois puis d'atteindre la réalité et ça c'est le c'est le fameux en scientifique ils appellent ça les ondes certes les ondes alpha en fait oui d'accord donc c'est d'arriver la méditation premier palier hockey je travaille la relaxation détente etc mais quand tu fais une technique de méditation et que tu laisses venir les pensées que tu l'aimais qu'est-ce qu'il ya en dessous rien bien toi donc quand on fait un travail de méditation et qu'on a passé sur la concentration la chose qu'on demande à observer c'est ton émotion et quand tu commences à méditer que tu pratiques ta méditation à qui tu fais travailler tu fais travailler ton limbique et si tu fais de travailler ton limbique tu fais de travailler une mémoire donc ce que tu pratiques en méditation tôt ou tard tu vas le pratiquer dans ton quotidien donc si dans ma dans ma discipline de méditation je suis en train de travailler comme alors on va parler que deux sortes de méditation celles qui sont reconnues par les neurosciences qui est la méditation concentrative et la méditation de pleine conscience moi c'est celle que je connais je parle pas des autres d'accord donc celle de la concentration parce que voilà on décide de se concentrer sur la respiration et la méditation de pleine conscience c'est prêter attention à nos sensoriels ok à ce qu'on vit à ce qu'on ressent mais c'est la première c'est le premier niveau après le deuxième niveau ou le niveau supplémentaire c'est nos pensées c'est nos émotions et tu peux pas être différent tôt ou tard de ce que tu médites dans ton quotidien tu peux pas non plus rentrer en méditation en disant purée je me prends une journée de dingue pour après tout réparer non au fur et à mesure quand ils pratiquent la méditation ça va beaucoup plus profond ici oui d'accord et ça fait exactement alors c'est ça que les neurosciences ont encore découvert c'est que ça va exactement dans le même mécanisme que le stress c'est à dire qu'elle réduit l'amidale parce que l'amidale elle est sensible à la peur donc le cerveau n'a plus peur puisqu'il est juste dans le moment présent il est de plus en plus dans le moment présent et quand je médite et que il ya la pensée je la laisse venir comme une balle de pinko pong ou comme une bulle d'air et je reste uniquement là sur ma respiration ben lui il va adorer ça et j'ai plus besoin de l'exciter alors si je n'excite plus je développe l'autre partie qui est l'hypocampe et toujours dans le limbique et ce limbique c'est celui qui l'hypocampe c'est celui qui laisse la place au néant cortex d'agir de raisonner c'est pour ça qu'on dit que quand tu arrives à un certain niveau de méditation et que tu arrives à ces fameuses ondes alpha que les ondes alpha les ondes alpha presse anticipe toujours ce qu'on appelle des ondes gamma et les ondes gamma c'est le pic tu sais quand tu as des illuminations tu as ouais c'est comme ça que je veux faire il a des supers idées oui je veux pas dire que tu découvres toujours la roue à chaque fois mais des sujets de tous les jours d'accord des sujets tous les jours tu as une réponse et une fois que tu as une réponse hop c'est ce qui arrive souvent quand on médite en fait on a des idées tout d'un coup qui ressortent exact et puis souvent les bienfaits de la méditation viennent après oui d'accord ok donc dans les deux types de méditation la première c'est de la concentration c'est absolument incroyable de se concentrer sur quelque chose qu'on fait quotidien mais si constamment on est toujours dans la recherche de quelque chose et de le ramener à ce qui est au début ça fait du bien parce qu'on respire juste mais après on en fait j'ai vraiment un mécanisme interne quoi et quand tu fais ton mécanisme interne comme je disais tout à l'heure la coupe tu peux pas éviter qui tu es donc tu reconnais ton émotion tu reconnais ton ta pensée mais on parle de pratique et de pratique mais ce qui est déjà génial c'est que qu'est ce qu'ils disent 20 minutes 8 semaines et on a déjà notre perception qui est différente c'est à dire qu'on est déjà moins submergé par nos émotions et nos pensées c'est devenu une habitude de quelque chose qui est intégré quelque chose qui est intégré donc ça oxygène le cerveau ça amène neurotransmetteurs de la sérotonine et ça fait bien plus que se relaxer parce que se relaxer c'est se planquer alors que là tu regardes les choses comme elles sont oui donc moi ce que j'ai envie de dire dans la technique en soi c'est 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 easy c'est ok je m'assieds je reste là mais c'est pas c'est pas easy pour tout le monde je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à méditer justement mais ce que je veux dire à comprendre c'est easy à combiner la pratique de l'exercice je m'assieds je me concentre là dessus où je développe un sensoriel mais ce qui est important et ça en revient ce que tu dis avec quelle mentalité j'y vais oui c'est plus important d'avoir là de comprendre la mentalité que de connaître l'exercice en soi oui parce que c'est pour ça qu'on apprend quand même une technique de lâcher prise et peut-être que je suis dans le besoin donc c'est difficile de rentrer dans un état dans le besoin dans l'urgence et oui tout d'un coup switch ok il faut que je sois cool il est préférable de rentrer dans dans moi j'aime bien ce mot cette petite phrase qui dit de volonté douce volonté douce parce que volonté parce que j'ai je dois faire pour obtenir quelque chose parce que ma foi c'est comme ça je veux dire c'est par la motricité par l'application des de la répétition mentale que les choses se font donc il me faut cette sorte de volonté mais cette volonté ce doit être aussi associé lié à de la motivation à du plaisir et puis douce parce qu'il ya des séances où ça sera impossible quoi je suis vraiment pas bien il faut l'accepter est-ce que est-ce que tu peux nous montrer un peu comment on fait pour méditer je sais qu'on se verra la semaine prochaine et tu vas tu vas en parler plus profondément mais maintenant est ce que tu peux déjà nous montrer une petite technique alors une petite technique tout simple le dos droit on va faire la classique le si on est assis si vous êtes assis sur une chaise les jambes dépliées ok les talons et les pieds bien à plat le dos droit parce que si je vais pas m'endormir je vais pas m'assoupir et c'est pas trop droit pour pas trop cambrer la langue sous le palais la main droite sur la main gauche au dessous du nombril les épaules pas si tu vois carter voilà et les deux pouces qui se touchent à l'extrémité légèrement et là idéalement à tu voulais que je me mette debout non mais je montre les mains idéalement pratiquer déjà la 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 respiration abdominale donc lorsque j'inspire on va faire on va faire cette technique on va mettre la main sur notre ventre et sur notre abdomen laisser les deux mains là on fait la main sur l'abdomen j'inspire nasale et lorsque j'inspire nasale je gonfle vente pas trop mais de bon d'accord la respiration abdominale lorsque j'expire je rentre le ventre ok c'est la respiration abdominale c'est celle qu'on faisait quand on était bébé donc elle va revenir pratiquer et puis là rien que de faire cette respiration abdominale j'utilise le plus gros muscle de mon corps le diaphragme qui va remplir pas pleinement mais à grand potentiel mais poumons et donc mieux oxygéné mon cerveau donc déjà là je suis en train de discuter et reptilien d'accord maintenant ça devient de la méditation à partir du moment où je me concentre sur un champ de concentration sensorielle en l'occurrence on va prendre le mouvement de notre ventre si on va directement sur la respiration c'est tellement subtil que le bavardage va arriver comme comme un dingue d'accord donc la main sur mon abdomen et en fermant les yeux je vais juste observer mes sensations kinesthésiques soit du mouvement de mon abdomen soit de ma main posée sur le ventre j'inspire nasale et je peux expirer soit buccale soit nasale mais l'inspiration est toujours nasale et là je commence uniquement à me concentrer sur le champ de concentration kinesthésique et s'il y a une pensée et il y aura une pensée l'idée c'est de pas essayer de dire non 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 c'est de tout simplement revenir sur mon champ de concentration et je suis en mode curiosité j'observe je ne juge pas je me dis pas je fais juste bien pas de bavardage je reste juste dans le mouvement ou dans la sensation kinesthésique une autre pensée arrive elle repart je reviens et ainsi de suite j'inspire et j'expire et je me concentre uniquement sur le mouvement ou sur ma main est-ce que ça tire plus est-ce que ça tire moins est-ce qu'elle partie qu'elle doit appuyer plus et je reste uniquement sur ma sensation kinesthésique et j'inspire et j'expire de plus en plus lentement je laisse venir toutes les pensées elles partiront comme des balles de ping pong tant que je me concentre sur une sensation kinesthésique j'ai le dos droit les épaules ouvertes j'observe je ressens je laisse passer tout ce bavardage qui vient je reste en observation je laisse passer tout ce bavardage qui vient je laisse passer tout ce bavardage 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 Merci. Juste deux ou trois minutes. Il est préférable de faire cinq fois par jour ces trois minutes que de se forcer à faire dix minutes en une fois avec un état d'esprit faux. Habituer déjà, observer, c'est le mot-clé. Méditer en latin, ça veut dire contempler. Ça peut paraître bizarre, hein ? Mais observer, ça veut dire qu'on reste dans… Si on juge, on va générer une émotion, donc on sort. Si on reste dans l'observation, c'est juste l'idée de rester neutre. Les choses sont comme elles sont. J'observe que j'appuie plus là, plus là. Je sens que le ventre, hop, ça tire plus ici ou là. Tout simplement. Et si on choisit cette technique-là, c'est parce que c'est symbole du moment présent. Donc, évidemment, une fois que j'utilise cette capacité de concentration, parce que là, on a fait celle de la concentration avec le kinesthésique, ça veut dire qu'avec la répétition mentale, ça vient dans une mémoire à long terme. Et si ça devient dans une mémoire à long terme, c'est quelque chose que je peux utiliser de façon implicite ou explicite. Donc, faites cinq fois trois minutes. Faites des pauses de pleine conscience, on appelle ça. Ça peut être une aide. Et puis, là, je prends une activité. Alors, on entame sur le sujet de l'entraînement mental. Le sujet de l'entraînement mental, c'est d'abord, je m'entraîne de façon dissociée, c'est-à-dire que sans aucune activité, je ne fais que cet entraînement. Puis ensuite, je l'associe à une activité. Donc, s'il y a une activité que j'aime faire, alors, allez toujours dans une activité que vous aimez faire, boire un café, manger une orange, peu importe, prendre une douche, faites-la, rien n'empêche. Mais si je suis sous la douche et je me dis, il faut que je me grouille parce que je dois faire ci, puis j'ai un téléphone, il est clair que je ne suis pas en méditation. Donc, vous voyez, on peut l'intégrer de façon quotidienne, cette méditation de pleine conscience. Puis ensuite, faire une méditation plus classique, celle du matin, parce que le cerveau est frais, ou celle du soir, parce qu'on va se coucher avec un bon signal. Voilà. Mais au début, si je débute vraiment, des trois minutes comme ça, deux minutes, trois minutes, qui naturellement viennent quatre à cinq minutes. Moi, si vous voulez prendre un timing, au lieu de dire, je fais dix minutes, partez de zéro et puis regardez ce que vous faites. Sept, huit, neuf. Mais ne, ne, voilà, il faut, tout ce qu'on a l'habitude de faire, rechercher le résultat. Alors, c'est compliqué parce que tout ce que je fais, j'ai un résultat. Je prends le téléphone, je vois le résultat. Donc, quand je vais méditer, je ne vais pas le voir tout de suite. Donc, peut-être dans une semaine, je vais me dire, ah, ça ne sert à rien. Oui, vous voyez, le piège, il est là. C'est qu'on a un mécanisme qui dit, je veux un résultat, et que tout d'un coup, dans une technique de lâcher prise, et d'un vrai changement, d'un vrai changement, eh bien, les résultats ne viennent pas à chaque fois. Il y aura des super séances, mais il y en aura d'autres qui seront banales. Oui, alors, il y a des personnes qui me demandent si on peut méditer, si c'est intéressant d'avoir un fond musical quand on médite. Alors, on se concentre sur le son. Oui. Oui, 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 il y a des sons, il y a de la méditation par le son, oui. OK. Alors, c'est quelque chose que tu vas développer la semaine prochaine, justement, la méditation. Donc, on ne va peut-être pas trop entamer sur la prochaine fois. Et puis, on a déjà dépassé l'heure, donc on va s'arrêter là, Lucas. Je te remercie beaucoup pour cette intervention. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, tu peux peut-être parler de ce que tu vas développer la semaine prochaine. C'est prévu quoi ? Ce que tu vas faire la semaine prochaine, c'était la méditation et la concentration. Ah bien, parler de plusieurs techniques. Oui. De méditation et de concentration. Et voilà, mais je vais être plus sur les exercices. Oui, on va faire plus de pratique. Voilà, c'est plus de la pratique. Après, le principe de la méditation, vous le trouvez partout. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais parler plus. Ce qui est important, moi, encore une fois, les exercices sont… Vous avez vu la simplicité de l'exercice. Mais le secret de la méditation, il n'est pas là. Il est de comment je m'engage, dans quel état d'esprit. Il y a des certitudes, c'est… Donc, voilà. Tu vois ? Donc, moi, ce que je veux la semaine prochaine, c'est de vous donner un maximum d'exercices qui vous permettent, entre guillemets, de choisir lequel correspond le mieux. Exact. Et tout simplement, quoi. OK. Ça, c'est cela. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous tous. Je vous souhaite une semaine sereine avec la méditation. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.